... Alors, cette histoire de protection, on va commencer simple. On se doute que comme le champignon est sur la racine, il va pouvoir la protéger. Et je vais vous montrer qu'il la protège en effet, cette racine, de plusieurs choses. D'abord, des problèmes physico-chimiques. Parce que dans le sol, il peut y avoir des particules, des molécules, des trucs qui ne sont pas comestibles ou qui ne sont pas bons pour la santé des plantes ou des racines. Alors, un truc qui traîne dans le sol, éventuellement, c'est le calcaire. Vous savez que le calcium, c'est un problème pour la plante parce qu'il rentre et la plante n'a pas de moyen de le rejeter dehors. Alors, souvent, elle le fait précipiter dans la vacuole de la cellule, elle l'entasse dans les feuilles mortes ou qui vont mourir parce que c'est une façon de le rejeter dehors. Mais le calcium, ça peut vite être le bordel. Et il y a des plantes qui ne le gèrent pas du tout, c'est les plantes calci-tuges. Bon. Donc, le calcium est un vrai problème. Ah oui, par contre, on ne dit jamais pourquoi le calcium est un problème. C'est marrant, ça. Pour la plante, en fait, l'histoire est la suivante. Vous avez vu cette espèce de fine pellicule que j'ai appelée la membrane, qui est vraiment l'ultime limite de la cellule. Elle est faite de molécules qui sont côte à côte. Et ces molécules doivent être capables de circuler dans la membrane pour que ça fonctionne bien. Pour que quoi fonctionne bien ? Eh bien, notamment, toutes les protéines qui servent à pomper la bouffe dans la cellule. Donc, la capacité d'une cellule à absorber des choses dépend du fait que dans la membrane, les réorganisations se font librement. Sauf que quand vous amenez le calcium avec ces deux charges, OK ? Eh bien, ils traînent dans cette membrane des molécules qui sont chargées négativement. Allez, voilà. OK ? Ce n'est pas pire que le savon. Je pense que le savon, c'est même pire. Parce que c'est plus souvent. Et donc, ces molécules doivent circuler librement, mais à un moment, elles vont se retrouver pontées. Ah ben là, elles ne peuvent plus s'éloigner. Vous y êtes ? Donc, vous perturbez la fluidité de la membrane en capturant deux à deux toutes les charges négatives, toutes les molécules chargées négativement. Du coup, la membrane ne peut plus s'organiser de la façon qui habituellement est nécessaire à la capacité d'absorber de la bouffe. Du coup, vous obtenez des chloroses et des trucs comme ça qui sont des symptômes de dystrophie généralisée. C'est-à-dire que ça entraîne des carences en plein de trucs. Parce que le fer ne rentre plus bien, le magnésium ne rentre plus bien. Bref, vous voyez qu'ensuite, en cascade, ça perturbe toute l'alimentation sur plein d'autres paramètres. Et même si votre sol, éventuellement, contient assez de fer, de magnésium, ou d'azote, ou de phosphate. C'est juste que vous perturbez le fonctionnement de la membrane. Sauf que, il y a des plantes qui tolèrent ça. Alors, sans rentrer dans le détail des plantes qui tolèrent ça toutes seules, il y en a qui tolèrent ça grâce à un champignon. Regardez ce diagramme-là. Il s'agit d'eucalyptus, un arbre qui, pour le coup, pousse sur le calcaire aussi. Et vous voyez que quand il y a des mycorhizes, c'est en noir. Quand il y a du calcaire, c'est en carré. Et quand il n'y a pas de calcaire, c'est des ronds. On va y aller pas à pas. En noir, c'est quand il y a des mycorhizes. Bon, le pin, c'est un arbre des régions tempérées, mais tempérées de l'autre côté. D'accord ? De zone tempérée méditerranéenne d'Australie. Et il est ectomycorhizé. Alors vous voyez, quand il y a des ectomycorhizes, en seul non-calcaire, il pousse bien. Et en seul calcaire, il pousse bien. Un peu moins, mais enfin, il pousse. Et c'est pour ça qu'on dit que l'eucalyptus, on peut le planter sur le calcaire. Entre nous, en termes de foresterie, c'est parce qu'on fait de mieux. Mais enfin, c'est une autre histoire. Il pousse quand même. Mais si on regarde les eucalyptus qui sont tombés quand Klaus est passé en Europe, ah, tiens, c'est souvent sur les sols calcaires qui sont tombés, les eucalyptus. Bon. Donc, il ne devait pas être aussi en forme que ceux sur sols non-calcaires. Et d'ailleurs, on le voit, mais ce n'est pas gravissime. Bien. Maintenant, je peux aussi vous faire pousser ces eucalyptus sans calcaire. Je peux les faire pousser sans calcaire avec des ectomycorh... Pardon. Sans mycorhizes. D'accord ? Si je me mets en sol non-calcaire, je vois que mon eucalyptus pousse moins qu'en sol non-calcaire avec des mycorhizes, il pousse, disons, deux fois moins. Mais il pousse. C'est ce qu'on a dit. Les ectomycorhizes, c'est important. Mais enfin, lui, il survit. Il pousse simplement deux fois moins bien en sol non-calcaire. En sol calcaire, si on les retire ses mycorhizes, ils poussent plus. Donc, quelque part, si l'eucalyptus peut pousser sur le calcaire, c'est s'il a des champignons mycorhiziens. Et il y a beaucoup de plantes calcicoles qui perdent cette capacité. C'est aussi le cas du chêne. C'est le cas des pains, également. Ils perdent leur capacité calcicole s'ils n'ont pas de champignons. Ce qui n'arrive jamais. Puisque la nature est bien faite. En tout cas, on ne peut pas imaginer qu'un truc ait besoin de quelque chose qu'ils ne trouvent pas. La plupart du temps, en fait, les plantes se mycorhizent. Et beaucoup des plantes calcicoles sont, en fait, on dit symbio-calcicoles. C'est-à-dire qu'en gros, elles ne sont calcicoles qu'avec le champignon. Donc, des plantes symbio-calcicoles. Il y a quelques plantes qui sont calcicoles toutes seules. Mais une bonne moitié des plantes calcicoles doivent, à la symbiose avec le champignon, la capacité à vivre en milieu calcaire. Parce que le champignon protège. Alors, vous allez me dire, mais comment il protège ? Déjà, quand c'est une ectomycorhize, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. Alors, vous allez me dire, oui, oui, mais moi, pour mes plantes endomycorhizées, là, il n'y a pas un manchon de champignons. Comment ça marche ? Ça marche aussi. Parce que le champignon produit une molécule qu'on appelle l'oxalate. Et alors, l'oxalate, c'est une molécule toute simple qui est formée de deux acides organiques. Deux fonctions acides organiques. Et ça, ce double anion, quand le calcium arrive, il se fixe dessus et ça précipite. On a fait pousser ici un champignon dans un milieu riche en calcium. Le champignon produit de l'oxalate et ça fait pousser des cristaux dessus. Donc, il y a du calcium, mais comme il n'est pas soluble, il ne peut pas aller enquiquiner les membranes. Vous y êtes ? Il ne peut pas aller faire le truc qu'il ne faut pas faire à une cellule. Et ça, ça marche même avec les endomycorhizes. Une sorte, on inerte, on ne rend pas bio-accessible le calcium. Alors, il y a plein d'autres mécanismes. Il y a aussi des mécanismes de pompage vers l'extérieur. Mais l'un dans l'autre, la résistance au calcium, c'est souvent une histoire de champignons. Donc, vous voyez que ça touche à de la protection par rapport à des agressions physico-chimiques. Dans les sols acides où il y a beaucoup d'aluminium, les mycorhizes protègent contre l'aluminium. Bien. Maintenant, les mycorhizes protègent aussi contre les pathogènes. Et là, ça va être notre gros morceau parce qu'en fait, la santé de la plante est notamment construite avec les champignons. Regardez. On a ici une expérience où on a des camésiparis. Les camésiparis sont des arbres, mais c'est des arbres avec des endomycorhizes. Donc, on retombe sur des mycorhizes de type écosystème agricole. Alors, là, c'est le temps qui passe. Et pour prendre ce diagramme, vous avez des arbres qui sont en noir endomycorhizé. En blanc, c'est des témoins non endomycorhizés. Et à la flèche rouge, on leur balance un pathogène racinaire à un phytophthora qui, en gros, bouffe les racines. Et on voit, ensuite, on compte le nombre de morts. On regarde et on compte les morts. Alors, quand c'est mycorhizé, vous voyez qu'en fin de cycle, il y a un petit 5% de mortalité. Il y a 95% de survivants. Oui, en fait, on compte les survivants. Quand il n'y a pas de mycorhizes, regardez, il y a plein de morts et il reste 5 à 10% de survivants. Donc, on voit que la résistance à ce pathogène racinaire est forte quand il y a des mycorhizes et très, très faible quand il n'y en a pas. Alors, petite manip supplémentaire. Ici, on refait la même chose. Sauf qu'au lieu que les champignons mycorhiziens aient été inoculés avant la manip, quelques semaines avant, et donc il y a eu le temps de s'installer, ici, on inocule simultanément le mycorhizien et le pathogène, dans le cas noir. Et vous voyez que quand on inocule simultanément le champignon mycorhizien et le pathogène, ou le champignon pathogène et rien du tout, et bien, même résultat. Alors, c'est intéressant parce que ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas la présence du champignon mycorhizien qui compte. Puisque quand on regarde les points noirs, là, quand il est là, quand il a été juste amené en même temps, on est malade quand même. Ce qui compte, c'est la mycorhize. C'est que l'interaction soit établie. D'accord ? Pardon. Tout à l'heure, vous nous avez présenté un exemple d'arbre qui ne poussait pas bien, même après inoculation, parce qu'il avait commencé les premières années de sa vie sans inoculat. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que là, ce serait ce genre d'explication ? C'est parce que... Alors, en fait, souvent, ces manips sont faits dans des milieux assez riches, parce qu'on ne veut pas avoir d'artefacts du genre la plante pas mycorhizée, elle est crevard. D'accord ? Donc, ça peut être vu comme un biais, mais on se débrouille quand même pour qu'il y ait dans le sol assez d'éléments nutritifs. C'est des manips en peau, pour essayer de comprendre ça. Donc, c'est en plus des écosystèmes assez simplifiés, quoi. Mais l'idée, c'est qu'on se débrouille pour qu'il soit assez bien nourri, tu vois, pour ne pas être... Voilà. Pour que ce ne soient pas, évidemment, les avortons. Oui. Après, c'est vrai que souvent, les auteurs ne contrôlent pas trop ça. C'est rare qu'il y ait un contrôle dans un coin qui dise, « Ah, au fait, on a regardé la teneur en azote, en phosphate, on a regardé la croissance, et je n'ai pas de différence. » Il peut y avoir un effet marginal dans des manips comme ça, où, si ça merde avec la plante non-nicorisée, c'est qu'elle est un peu plus sous-frotteuse. Mais du coup, il y a quand même des nicoris, malgré le fait que ce soit un milieu riche. « Oui, alors, ça, par contre, on le vérifie, et on verra, c'est un challenge. » Sa question reporte à quelque chose qu'on va voir après, et peut-être que quand on le reverra, on pourra revenir sur le sens à donner à ce genre de manips. De toute façon, il faut tout de bien réaliser un truc. C'est que quand vous faites un contrôle, où vous n'avez pas de nicorhise, c'est une plante qui n'est pas dans les conditions ordinaires. Et ce n'est pas tellement étonnant qu'elle déconne. Et c'est ce qu'on voit là, en termes de défense, elle déconne. Bien, alors, arrivé ici, je vous propose qu'on regarde un petit peu plus comment les champignons mycorhisiens peuvent défendre les racines. D'accord ? Alors, je vais vous montrer deux images d'hectomycorhisiens, et puis après, on va généraliser, vous allez voir que pour les endos, en fait, c'est pareil. Alors, j'ai ici une image, vous vous rappelez, tout à l'heure, j'ai dit, regardez cette racine-là avec l'hectomycorhisiens de pain, elle est en cœur, et je vais vous dire, c'est du lactaire délicieux. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les lactaires, si vous avez déjà ramassé ces champignons-là en forêt. Ces champignons, quand on les coupe, ils font du lait. Il y a du jus qui coule. Et je ne sais pas si vous avez déjà goûté jus, mais dans les trois quarts des espèces, quand on le goûte, c'est brûlant, amer. Eh bien, c'est comme les latex. C'est une jolie convergence évolutive, d'ailleurs. C'est comme les latex de laitue ou de forbes. Le jus qui gicle, il est bourré de merde. C'est-à-dire, il est bourré d'alcaloïdes, bourré de terpènes, bourré de tannins. C'est un truc de défense qui gicle dès qu'il y a une agression. C'est quelque chose qui est fait pour être pas comestible. Et de fait, il y a beaucoup d'espèces de lactères qui ne sont pas comestibles. L'exemple est peut-être mauvais ici, parce que nous, le lactère délicieux, il se mange. Cela dit, cru, il est quand même super... On ne mange pas cru, d'ailleurs. Avant cuisson, il est quand même un peu amer. Bien. En fait, il y a des filaments de champignons qui sont devenus énormes et qui ont accumulé ce latex. Et quand on casse, ces filaments, ils se vident. C'est la même chose dans la laitue. Il y a des cellules qui sont bourrées de latex. Quand on casse, elles se vident. C'est juste que ces filaments sont bourrés de latex sous pression. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce que cette image où je vois ces gros filaments bourrés de latex, elle n'a pas été réalisée là. Elle a été réalisée dans le manteau, là. Il y a aussi, dans les mycorhizes et lactères, du latex. Et c'est mon meilleur exemple pour vous dire, les défenses du champignon sont mobilisées pour défendre la racine. Par exemple, la capacité à faire du latex. Mais ça peut être des trucs plus subtils, comme la production d'antibiotiques. Ça, ça ne se voit pas au microscope. Donc, déjà, le champignon lui-même peut directement empêcher les pathogènes de s'installer en produisant des toxines, en produisant des antibiotiques. C'est le premier niveau de défense. D'ailleurs, quand on regarde une ectomycorhize, le champignon, il fait une première chose, c'est qu'il fait un écran, qui est le manteau. Donc, il y a l'effet direct du champignon. Mais, et alors c'est là que c'est super important, et ça explique d'ailleurs que ce soit la mycorhize qui défend, et pas que le champignon, il y a une deuxième chose. C'est que le champignon modifie la plante. Et alors ça, c'est un peu plus difficile à percevoir, mais il faut comprendre que la plante fonctionne plus pareil quand elle a rencontré le champignon, et qu'elle se défend mieux. Et je vais vous montrer deux raisons. La première, c'est ce qu'on appelle la prémunition. C'est pas la prémunition, c'est pas que la plante imagine les pires ennuis et se prépare au pire. C'est la prémunition, c'est qu'elle est plus équipée. Regardez cette image. C'est une image où on a coloré avec le colorant bleu qu'adorent les mycologues. Voilà. Celui-là. C'est du bleu sombre. Ce colorant bleu, il a coloré le champignon, mais regardez, c'est pas un colorant, c'est un colorant à large spectre, il colore plein de choses. Et là, pour le coup, il a coloré le contenu des cellules les plus superficielles. En fait, ces cellules accumulent à l'intérieur d'elles-mêmes, dans leur vacuole, donc dans un compartiment spécial, des tannins. Vous savez que les tannins, c'est pas très bon pour la santé quand on en mange trop, c'est antibiotique, c'est anti-herbivore, c'est anti-tout. Alors, là, c'est pas gênant, pourquoi ? Les tannins sont paisiblement dans la vacuole de la cellule, qui occupe à peu près tout le volume de la cellule, d'ailleurs. Mais ils sont dans leur vacuole, il ne se passe rien, ça n'abîme pas cette cellule, et ça n'abîme pas le champignon qui ne rentre pas. Sauf que, leur présence a préinduit l'accumulation de tannins. S'il y a un hématode qui arrive, il n'y a qu'est-ce que ça, ou si un pathogène commence à détruire tous les tissus, qu'est-ce qui va sortir ? Des tannins, et beaucoup plus que s'il n'y avait pas de champignons. Donc, en fait, vous augmentez le niveau constitutif, le niveau de base de défense. Mais c'est pas tout. Vous avez un autre mécanisme qui joue. Déjà, ça, ce serait énorme. Est-ce que c'est clair ou pas ? Oui, non, là, j'ai approché. Mais vous dites que c'est beaucoup plus que quand il n'y a pas de champignons. Dans les zones les plus internes, où il n'y a pas trop de champignons, on voit que les cellules sont translucides. C'est les cellules au contact du champignon qui se mettent à réagir comme ça. Et du coup, leur niveau de défense constitutif est plus élevé. Mais vous avez remarqué que c'est sans préjudice pour le champignon écologien. Puisque lui, il n'abîme pas les cellules, ça ne sort pas. Mais en fait, les cellules internes, elles sont quand même au contact du champignon. Un peu moins. En tout cas, je ne sais pas quelle est la cuisine, mais vivement, celles-ci, elles ont accumulé, et celles-là pas. D'accord. Bon. C'est ce que dit la coloration. Mais il y a quand même un gradient. Oui. Un peu, beaucoup, très beaucoup. Et du coup, ce n'est pas très bien connu en détail. Mais là, il y a bien un gradient entre la surface et le fond. Et souvent, quand on coupe des mycorhizes d'arbres, tout autour, c'est noir. On va se péter de tannin. Ça arrive que chez les ectos ? Alors, ça arrive un peu chez les endos, rarement à ce point-là. Mais les endos arrivent, c'est promis. parce que justement, mon exemple du deuxième mécanisme, il vient des endos. C'est ce qu'on appelle... Alors, moi, je donne ces noms, ce ne sont pas forcément les noms que donnent tous les collègues. La stimulation immunitaire. C'est-à-dire que le système immunitaire est plus réactif. Là, ce n'est pas qu'il est plus réactif, c'est que les défenses sont déjà accumulées. Donc, quelque part, c'est bien pour réagir, mais c'est statique, ça. Une fois que c'est accumulé, c'est accumulé. Là, ce que je vais vous montrer, c'est que les défenses sont stimulées. Et alors, faites attention à ce qui va se passer. On va quitter la racine. C'est là que ça ressemble à un tour de magie. Parce que le champ non-mycorhyséen, il est dans la racine. D'accord ? Alors, attention, tour de magie, on va prendre du tabac. Le tabac, c'est la fin de la pomme de terre, c'est une plante endomycorhysée. Et on va le prendre, mycorhysée ou pas. Alors ça, c'est des maniques de Maria Pozzo, à Grenade. C'est une fille qui fait des trucs extraordinaires là-dessus. Et elle prend son tabac, soit non-mycorhyséen, soit mycorhyséen par un gloméromycète qui s'appelle glomus mossé, mais on s'en fout. Donc il est avec ou sans mycorhyséen dans un sol assez riche pour que... Alors elle, elle vérifie parce que c'est vraiment une nana... Elle est classe. Elle vérifie le niveau de nutrition, le niveau de colonisation. Elle standardise bien tout. Et une fois que c'est fait, elle leur fout deux spots par feuille d'inoculation de botrytis. Vous savez, c'est la pointure grise. Donc c'est pas une bonne nouvelle. Et elle regarde la taille de la lésion. Petite, comme là, ou grande, comme là. Oui, tout ce qui est noir. Et bien ce qu'elle revoit, c'est qu'alors qu'elle travaille sur des lignées élites de tabac, donc tous les tabacs, tous les plans sont identiques. C'est des lignées élites. Bon. Et bien il y a plus de feuilles endommagées, regardez, quand il n'y a pas de mycorhyses que quand c'est mycorhysé. Pourquoi ? Alors déjà, elle va regarder la quantité de champignons avec un moyen qui techniquement est un peu compliqué. Elle regarde l'intensité d'expression d'un gène du champignon et plus c'est intense et plus il y a de champignons. Et vous voyez qu'effectivement, quand ce n'est pas mycorhysé, au cours du temps, l'inflexion flambe. Il y a de plus en plus de champignons. Du moins tel qu'on peut l'estimer par l'expression de ces gènes. Alors que quand c'est mycorhysé, ben, ce n'est pas top et ça plafonne. Qu'est-ce qui se passe ? Vous savez que les plantes, quand elles sont attaquées, elles allument des défenses. Et là, on n'est pas dans la prémunition, on est dans les défenses allumées. Elle, alors, je vous en ai mis une seule ici, aux défenses. La protéase pin 1, pin 2, pardon. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une protéase ? C'est une enzyme qui découpe les protéines. Et quel est l'intérêt de découper des protéines ? Ben, le champignon, pour détruire les tissus, qu'est-ce qu'il fait ? Il émet des enzymes pour les digérer. Si vous émettez une protéine qui coupe les protéines, ben, vous découpez les enzymes du champignon, vous le désarmez, quoi. Donc, on étudie ici, parmi d'autres, il en a étudié plein, un gène qui va s'exprimer pour donner une protéine qui va couper les enzymes du champignon et donc, son pouvoir de nuisance et aussi sa digestion, d'ailleurs, puisqu'il digère avec ses enzymes, le champignon. Ça va ? Et ce que vous voyez, c'est que cette protéine de défense, qui désarme le champignon, chez les non-microrisés, ça s'accumule, il y a une... ça s'allume comme défense, mais c'est faible là. Chez ceux qui sont mycorisés, ça s'allume vite et fort. C'est bel et bien une stimulation du système immunitaire. Ici, on n'est pas sur un niveau de défense de base qui est plus haut, ce qui était le cas tout à l'heure. On est sur une réactivité plus forte. Alors, comment ça marche ? Grosse boîte noire. Maria est en train de remonter sur les systèmes hormonaux qui font ça. Elle a quelques pistes, mais on ne sait toujours pas le lien au mycorhisme. Pardon. Ce qui me surprend maintenant, c'est que l'expérience est sur des feuilles. Oui, c'est bien incriminer ça. L'ectomycorhisme, elle est sur les racines. Alors là, c'est une endomycorhisme. L'endomycorhisme, elle est sur les racines et là, on voit une action sur les feuilles ou a priori... Vous avez dit, je vais vous appeler de tour de magie. Alors, attention, et c'est le moment de prendre position vigoureusement. Il y a des tas de gens qui montrent des tours de magie. Moi, je connais les forestiers allemands qui en font même des best-sellers. Moi, comme scientifique, je ne vois pas le tour de magie. Je vois surtout l'entourloupe. OK ? Il y a des tas de trucs qui se disent aujourd'hui qui sont de la foutaise. Mais ça, c'est des résultats qu'on peut multiplier à l'infini. Alors, je ne vais pas le faire parce que... Mais ça, c'est du dur. C'est des trucs établis par plein d'équipes indépendantes. Je change d'équipe, je change de modèle. La tomate. Mais je vais revenir à cette question. Je ne les lutte pas. Simplement, c'est vrai que c'est bizarre. On est à des lieux physiquement du champignon. Il n'y a aucune trace de... De quoi, filaments ? Comme on l'a dit, les filaments, ils ne colonisent que la partie périphérique de la racine, jamais plus. Non, mais... Je vais vous donner des clés pour ça, après. Mais disons déjà, arrivé à ce stade, que le champignon, il peut émettre des molécules modificatrices. On sait que les bactéries de notre tube digestif peuvent modifier notre satiété ou notre appétit. Elles ne sont pas dans le cerveau. OK, mais des signaux à distance, ça peut faire le boulot. C'est facile de manipuler à distance. Il suffit d'émettre les bonnes molécules et que le partenaire se laisse faire. Sur le principe même de la tolérance de la plante à l'endomycorhize, est-ce qu'il n'y a pas une lutte, en fait, pour que la plante ne soit pas entièrement colonisée par l'endomycorhize ? Justement, la clé que je vous ai donnée tout à l'heure, elle va aborder ce point. Mais c'est clair, il ne faut pas se laisser faire. Et il y a un niveau de tolérance à la colonisation au-delà duquel ça se passe mal. Et qui ferait que du coup, comme elle est habituée, elle a déjà lutté un peu contre son mandomycorisme. Une sorte d'entraînement. Est-ce que du coup, elle ne réagirait pas très vite en cas d'autres attaques pathogènes où elle dirait non, c'est bon, ça suffit. Oui, mais on sent bien qu'il y a un problème qui est qu'on est plutôt sur la tolérance limitée, d'accord, mais quand même la tolérance dans la racine, alors que quand on est attaqué, c'est plutôt zéro tolérance le but. Donc on n'a pas la même réponse aux champignons mycorhiziens sur la racine et aux pathogènes en haut. Mais je vais juste vous montrer un autre exemple et puis après, je vous montrerai une clé pour comprendre comment ça marche. Peut-être, mais en réalité, il faut admettre aussi qu'il y a des choses qu'on ne sait pas expliquer. Et là, on ne sait pas l'expliquer. Par contre, ce que je veux vous dire, c'est que c'est bien connu qu'une plante colonisée au niveau de ses racines se défend mieux ailleurs. Donc on va avancer un peu ce mécanisme, vous pourrez encore reposer les questions à ce moment-là si ce n'est pas convaincant. Mais pour l'instant, j'ai juste foutre une chenille sur une tomate. Bon, vous allez me dire que c'est la même famille. Toujours la famille de la patate. Enfin bon. OK ? Alors donc voilà, c'est des travaux d'une équipe hollandaise. On ne change pas de continent, on change de crèmerie. Et on va mettre un score de dégâts sur toutes les feuilles des plantes après attaque. On fait la même attaque sur des plants mycorhisés ou non mycorhisés. Donc non mycorhisés, ou mycorhisés. Vous regardez, la catégorie zéro dégâts est plus abondante quand c'est mycorhisé. La catégorie faible dégâts est moins abondante. La catégorie dégâts intermédiaires, un peu moins. Légèrement plus, mais je ne suis pas sûr que ce soit significatif pour la catégorie dégâts totaux. Et au total, quand vous faites un qui-deux, vous apercevez qu'il y a une différence significative entre les deux traitements. Donc il y a un effet, même sur des herbivores. Et en réalité, c'est aussi un effet que les feuilles sont beaucoup moins mangeables parce qu'elles allument plus vite, elles mettent en place plus vite tout un tas de composés, notamment des tannins toxiques. Et alors, une fois de plus, là où c'est un tour de magie, là où c'est une autre chose, c'est qu'on est très loin du champignon. Mais alors, nous, les plantes compulsives, à ce niveau-là... Ben, s'il n'y a pas de mycorhésiens, elles sont plutôt comme ça. Oui, mais s'il y en a, ça veut dire qu'on... potentiellement, on mange aussi des plantes qui sont moins bonnes. Ah non, parce que ça, si on mange les racines... on la chenille, hein. Non, parce que ça, ce serait grave. Mais ça, c'est pas grave. Parce que la plante, quand on l'arrache, on ne lui donne pas le temps de faire des conneries. On l'arrache et c'est fini. OK ? Donc ce que je veux dire, c'est, les prémunitions, ce seraient graves. Parce que c'est vrai que là, du coup, il y aurait plus de toxines partout. Mais on a vu que ça jouait surtout dans la racine. La capacité à répondre vite, bon, ben, une plante récoltée se calme. D'accord ? La chenille, c'est pas grave. Cela dit, une vraie question est de savoir si effectivement, les plantes non-mécorysées ne sont pas préférables en termes de plus faible niveau de toxines végétales. Et là, ça n'a pas été trop éprouvé, mais je connais cette question parce que je l'ai déjà eue. C'est une question de bon sens, effectivement. Et il n'est pas impossible qu'une plante mécorisée soit légèrement plus toxique ou légèrement moins bonne. Légèrement. Pour les foies et les reins qu'une plante non-mécorisée. J'avais une idée par votre Diana Rowe. Ah oui, que je ne connais pas trop, oui. Et qui dit... Qu'en fait, l'accumulation de... C'est pas de... Oui. Qui raconte qu'en fait, l'accumulation de tannins et d'autres molécules en réponse à des stress induites par les mycorhizes, ce serait plutôt bénéfique pour la santé parce que l'antioxydant, des trucs comme ça. Oui, alors, dans les tannins qui peuvent être accumulés, il y a des choses comme le resveratrol qui sont les antioxydants. Bon. Moi, je pense que il ne faut pas essayer d'essayer de dire c'est bon ou c'est mauvais. En fait, dans ces molécules, il y en a qui... Parce que nous, on n'est pas la cible majeure, donc ce que ça fait sur nous, ce n'est pas la fonction de base de ces molécules. Et donc, dans ces molécules, il y en a qui seront bonnes ou neutres et d'autres qui seront... C'est dur de généraliser, mais je pense qu'il y a des deux, en fait. Non, mais indubitamment, il peut y en avoir des bonnes, mais il peut y en avoir des mauvaises aussi. Et donc, on va pouvoir prendre cette discussion à un certain moment, mais je pense que je pense qu'on change juste les toxines. Je vais vous dire, si on parle du bio un peu plus tard, je vais vous dire que manger bio, c'est choisir les toxines. Ce n'est pas éliminer les toxines. Je note dans un coin qu'il faut qu'on reparle du bio et qu'à ce moment-là, on verra que le monde n'est pas bien fait. Il y a toujours des emmerdes. Et en fait, on choisit les emmerdes. C'est un truc, c'est un truc. Ce n'est pas une façon de dire qu'il ne faut pas manger bio, mais il faut manger bio les yeux grands ouverts. On reviendra sur le bio, c'est promis, parce que, clairement, c'est une perspective d'avenir, mais il y a une condition. On va rien sur le bio après. Voilà, bon, alors donc, comment ça marche, on ne sait pas. Je vous donnerai des pistes plus tard. Je vais juste vous dire qu'au passage, le champignon se protège aussi dans la racine. Ce n'est pas pour rien que les champignons mycorhiziens mettent leurs réserves dans la racine. Ils ont moins de chances de se les faire choper par un brûteur de champignons que s'ils les mettent dehors. Et c'est la raison. Un colombol, oui. Colombol, c'est friand. Colombol, oui, les vertétaires, les mythes. Tout ça, c'est friand. Donc, il vaut mieux foutre ces haservales. Et donc, l'interaction, n'est-ce pas, est une interaction à bénéfice réciproque, aussi en termes de protection. C'est donc une interaction complexe qui joue sur l'état phytosanitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.